bonjour j'espère que vous allez tous bien c'est encore ma procy aujourd'hui fait tellement beau journée au soleil donc je me dis que ça serait super que je vous montre un peu la zone auquel je me trouve ça s'appelle universitate donc c'est parti mais je vais devoir mettre mon masque parce que on n'a pas le droit de marcher son masque allez on va donc commencer par là ça c'est le théâtre de bucarest ça se trouve voilà universitate comme j'ai dit et on avance un peu là on trouve un grand bâtiment qu'on appelle une terre continentale maintenant on va ailleurs pour voir ce qu'il y a ça va me prendre plus d'une heure pour pouvoir tout visiter et ça va être très galère avec ce masque de parler comme ça c'est vraiment pas facile là on arrive on est en train de partir dans un endroit assez magnifique j'espère que vous allez aimer ça franchement moi j'aime bien regardez un peu les bâtiments qui sont là bien sûr la chance de marcher presque dans la rue dangereux mais bon c'est l'aventure regardez ici franchement ça c'est des endroits qu'on aime c'est super plus avec ce soleil là ça donne bien bon là de ce côté peut pas trop bien voir parce que c'est voilà on va essayer de rentrer malheureusement il ya trop de bruit il ya des travaux en fait je crois qu'ils sont de renouveler ça un petit peu voilà bon là je suis assis quelque part parce que depuis que je marche avec ouais la caméra comme ça en train de parler filmer les gens ne font que me regarder alors voilà c'est mieux de s'asseoir et filmer au calme et ça passe bon pour le moment on va continuer notre balade on va aller on va prendre cette route on voit déjà un homme à cheval là bas une grosse statuette malheureusement sur un contre plan du soleil ça va pas bien se voir bon je vais aller de l'autre côté pour voir un peu ce que ça donne voilà là je me suis mis du bon côté maintenant du soleil et on peut voir là bas là ils ont des petits vélos à louer bon là j'ai marché je suis venu prendre place un peu franchement c'est pas facile de de voler comme ça de marché filmer parler parce que les gens qui te regardent ils te lancent de ses regards et sans l'argent mais qu'est-ce qu'il fait celui-là et voilà et donc pour un début moi j'ai préféré voilà je m'assoie quelque part je filme au calme comme ça vous regardez les images puis il y a une mamie qui tire son enfant là sur son petit-fils je pense j'étais de l'autre côté là-bas vous avez vu le nom à cheval parce qu'on est pas trop sur l'histoire donc le monument que vous voyez ça a été fait en l'honneur des zéros c'est comme ça qu'on appelle les héros de la révolution romaine de décembre 1989 bien sûr on a mis sur ces plaques vous avez vu c'est quoi que c'est métallique un truc comme ça le nom de chaque héros de cette révolution est marqué sur ces plaques là j'étais là on a vu ce monument et de l'autre côté là bas c'est l'homme à cheval et ici on arrive maintenant à ce monument ci enfin c'est une librairie qui est là il a comme un petit parc tout ce qui est autour n'a rien à voir avec cette cathédrale parce que c'est déjà fait en briques cuites les briques roues vous connaissez à l'ancien et tout ce qui est autour est beaucoup plus moderne que ça donc je pense pas que je pense que c'est très très ancien bon là j'ai terminé avec la cathédrale vous voyez qui est juste à côté de moi ici je suis venu du côté de la bibliothèque regardez ici et voilà du coup du coup je vais aller voir ce qu'il y a d'autre dans de l'autre côté de nouvelles statées ça fait un moment que je marche déjà bon on arrive presque à la fin déjà bon j'ai fait presque le tour disons les grandes lignes si je peux dire comme ça bon là on arrive à un endroit c'est fermé je pense qu'ils font des travaux ici ils font des travaux regardez j'allais montrer cet endroit il est quand même super aussi bon je crois qu'ils font des travaux mais vous pouvez regarder un petit peu la regarder comment c'est il fait chaud il fait chaud l'été je dis l'été le printemps a commencé franchement un bon soleil là j'ai demandé à la dame qui est juste au contraire là la dame m'a permis de puce que je puisse filmer regardez par exemple là bon c'est mais je vais tourner la caméra comme ça on va avoir mieux voir regardez là par exemple c'est sans réponse ça ça va être des ustensiles de cuisine qu'on utilise pour préparer et là bon on voit c'est je crois les petites figurines de dracula avec quelques femmes et les petits oeufs des tasses avec des figurines encore ça je pense que ça c'est juste pour la décoration de la maison et ici on a le drapeau de la roumanie bien sûr avec des petits oeufs ok la dame veut me dire que tout ça c'est fait à la main donc c'est c'est fait à la main et si à ça vous allez pas tu sais pas tu sais pas tu sais donc elle fait ça on fait ça dans les villages et elle achète et bien commercialisent celle ci à bucarestre je suis all all as a été peintu décoratifs ok les oeufs c'est pour la décoration et les poupées voilà on a même mis les prix 160 mille et qui sont là ça c'est pour les hommes ici c'est plus semblant avec des couleurs comme vous pouvez le voir et ici bien sûr c'est de la boisson ah c'est une tueka ok c'est une boisson romaine qu'on a fait le tueka qui est là voilà ceux qui sont beaucoup plus dans les villages ils connaissent ça c'est c'est très populaire en tout cas et ici des des petits porte-clés voilà la dame était quand même gentille avec moi je pense que je vais lui acheter quelque chose en souvenir moi je vais prendre un petit souvenir voilà j'ai dit merci à la dame parce qu'elle m'a permis de venir filmer dans son magasin et qu'on puisse y faire beau dehors donc et ça aussi permis à ce que vous puissiez voir comment à quoi ça ressemble tout ce qui concerne la tradition roumaine donc je vais lui dire merci pour le petit cadeau et je vais continuer le voyage avec la chaleur bon là je viens de sortir du magasin de la dame elle était très sympa elle m'a permis de filmer à l'intérieur du coup j'ai pris un petit cadeau regardé là comme ça en plus c'était pas très cher c'était dillé comme ça j'ai acheté la suite dehors regardez ce que je vois devant moi j'ai aucune idée qu'est ce que ça peut être ce ce monument c'est là mais je crois que je peux demander à quelqu'un peut-être on peut me renseigner mais franchement je n'en ai aucune idée m'a scusat bonnes noies c'est d'or pentru youtube je vais vous placer comme ça se numera ça et ce c'est ce c'est ce c'est ça c'est ça c'est ça c'est ce cas national de dépônerie et consern à deux Le gouvernement est seulement un produit pour les ministres et pour les directeurs Ok, ok, ok C'est très grand! C'est plus grand! C'est plus grand! Et je pense que ça a pris beaucoup de temps pour le construire Non je ne sais pas si ça a duré beaucoup de temps Mais la architecture qui a sort Est-ce pas? Oui, merci beaucoup! C'est bon! Franchement ici, quand tu arrives à un nouvel stade Tu t'en prends des claques avec des monuments comme ça Des bâtiments comme ça j'allais dire Voilà Et ça c'était en face que j'ai filmé tout à l'heure Si tu n'as pas un guide touristique pour te dire tout ce qui se trouve là Voilà, il faut juste lire Il faut déjà aussi comprendre la langue Donc là je vais aller dans cette direction Voir ce que je peux filmer d'autres Et puis je rentre sur moi Je suis sûr que de ce côté je vais trouver quelque chose de bien Parce que tellement que c'est grand ici aussi Et on s'approche beaucoup plus de Uniri Uniri qui est très populaire surtout à cause des clubs et tout le reste Je prie que la batterie puisse pas me lâcher Parce que j'ai encore des petits trucs à filmer avant de terminer la vidéo Ah j'ai bien fait de venir quand même Regarde là une cathédrale Je pense que ça c'est pour les orthodoxes ici Et un monument en bois je pense Il y a des constructions aussi Il y a des constructions Ça on dirait les maisons de Cuba ici Là je pense que si je continue dans cette direction Je vais m'approcher de Chen Toveki Qui est déjà Uniri C'est à dire que là On est à la frontière entre Uniri et Universitake Donc si je vais à droite Je vais aller direct à Uniri Donc là je dois aller à gauche Pour continuer dans le thème de Universitake On continue On va partir Là il y a des gens qui mangent aussi Je crois qu'il y a peu de choses qui sont encore ouvertes Avec le virus qui est là Franchement C'est pas trop évident Je pense que Bah moi je pensais que tout était fermé Mais apparemment Il y a des petits Il y a toujours des commerces qui sont ouverts Bon c'est plutôt à l'extérieur C'est à l'extérieur Ils ont le droit de manger Bon après on a le droit de manger À l'extérieur Mais à l'intérieur C'est pas permis Oui À l'extérieur Bon pour venir Etua tout ce que vous voyez là ce bâtiment regardez comme il est grand c'est une université avec plein de facultés regardez c'est énorme c'est vraiment énorme voilà donc si vous rappelez vous regardez le bâtiment qui est derrière l'université c'est intercontinentale et là c'est le théâtre national où j'avais commencé la balade voilà du coup j'arrive presque à la fin parce que j'ai énormément marché malheureusement on arrive déjà à la fin de cette vidéo parce que je n'ai plus que 1% de batterie je peux pas filmer plus longtemps mais franchement j'ai fait je peux dire 80% de tous les universités parce que c'est déjà très grand et j'ai commencé la j'ai commencé la balade disons à 11 heures et j'ai terminé là il est presque il est presque 14 heures pour vous donner une idée de comment ce que j'ai eu à marcher mais franchement c'était pas mal donc abonnez vous liker commenter si vous avez aimé la vidéo et en tout cas on se voit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et dites moi dans les commentaires ce que vous aimerez encore découvrir on on on